bonjour 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 alors où est ce qu'on me voit toujours pas si c'est tout bon c'est ça et que je clique dessus bonjour c'est tout bon ouais je crois que ça le fait dites moi si pour vous tout va bien si vous avez le son si l'image n'est pas trop mauvaise je suis désolé je regarde aussi un peu mon ordinateur pour avoir le retour voir si un peu de message on attend encore une ou deux petites minutes même pas après après je me présenterai et puis on commencera à faire ce que l'on doit faire allez m'attends encore un tout petit peu bon on va commencer allez et ben je vais me présenter voilà je déjà bonjour à tous et à tout pour ceux qui me connaissent pas je vais me présenter donc je m'appelle blanc d'hépotex lydia de l'atelier scrap de les loups je suis démonstratrice indépendante de stampin up depuis moins d'un an donc je me suis inscrite en mois de mai de 2021 et j'habite en haute savoie dans un petit village en montagne voilà avant de commencer notre carte j'avais deux trois petites choses à vous dire en fait on va basculer la caméra et comme ça je vous ferai voir en image ce que j'ai à vous dire allez je bascule hop je mets ça de côté pardon pour les mouvements est ce que là ou pardon je n'ai pas l'air d'être bien droite alors je vais regarder sur mon retour d'écran si si c'est tout bon c'est tout bon alors voilà je voulais vous parler moi pas bien peut-être se mettre plus comme ça je vais m'avancer là hop ça devrait le faire ça devrait le faire c'est tout bon c'est à peu près droit voilà ça doit être à peu près droit je voulais vous parler donc de la nouvelle collection tous ensemble qui est sorti depuis le 1er février donc vous avez le set de tampons les poissons qui vont avec les feuilles et les nouveaux standing blade donc voilà les tampons avec l'ensemble de tampons et l'ensemble l'ensemble de tampons et des poissons je vais y arriver est à 59 25 le papier qui est en édition exclusive donc à partir du mois de mai il ne sera plus en vente et vous avez les nouveaux la nouvelle collection des stampings plaies dont naturel donc pour coloriser tout ce qui est les peaux elle est géniale donc voilà c'est la nouvelle collection qui est sortie je voulais aussi vous parler les feuilles sont pas super tout le monde si vous parlez des nouveaux kits donc on a de nouveaux kits donc on a le kit joyeux anniversaire qui vient de sortir début du mois donc pour faire huit cartes donc on a les tampons qui vont avec avec joie les anniversaires et pipi prouvera et nous avons un nouveau kit un même tableau magnétique qui vient de sortir depuis mercredi donc voilà donc le kit joyeux anniversaire il est à 23 euros si je me trompe pas et le nouveau kit tableau magnétique donc pour vous pouvez faire des petites enveloppes il y a deux petites enveloppes les papiers pour écrire dessus les petits mots en français et celui ci il est à 31 euros voilà et n'oubliez pas que jusqu'à la fin du mois nous avons tous sur les célébré chêne j'ai mis mon petit catalogue là nous avons toujours les célébré chêne donc des cadeaux tous les 60 euros d'achat donc jusqu'à la fin du mois n'oubliez pas et aussi une dernière petite chose si vous voulez vous pouvez aussi rejoindre mon équipe c'est super intéressant donc en fait vous choisissez pour 175 euros de produits vous n'en payez que 29 euros que 129 euros pas 29 euros que 129 euros et en plus vous avez deux tampons en fer aussi bien dans le nouveau catalogue dans le catalogue annuel que dans le mini catalogue ou bien sûr les nouvelles collections si vous voulez voilà je crois que je vous ai tout dit et on va passer à la création de notre carte je vais ranger ça voilà et n'oubliez pas si vous voulez il ya aussi mon cas de test je sais pas si on va le voir voilà mon cas de test donc aujourd'hui je voulais refaire montrer donc les cartes que nous allons faire aujourd'hui donc il ya celle ci où j'ai utilisé la collection beauté abstrait donc voilà avec les poissons et on l'ouvre on a le système là un peu pop up ici avec mais justement ce celui ci de de tampons c'est un des cadeaux donc de célébrer chaîne petite fille aux papillons c'est chasse aux papillons justement celui ci voilà donc je l'ai utilisé et j'en ai fait une deuxième de cartes avec je ne m'aime pas une ancienne avec une des collections une des collections du catalogue annuel les pensées donc voilà et cette fois ci je n'ai pas utilisé les poissons jolie forme j'ai fait des carrés voilà elle est un peu plus grande en fait c'est parce que là le papier de la collection beauté abstraite est plus petit donc en fait j'ai adapté ma carte à la forme voilà hop excusez moi je peux perdre ça marche pas alors attendez j'envoie un message si je l'aime et hop excusez moi je suis tout de suite à vous je reviens ah je vais pas y arriver voilà ça marchera mieux peut-être bon je vais remettre sur ma page que je me revoie non je vais pas y arriver excusez moi je reviens voilà normalement ça devrait être bon hop voilà excusez moi voilà ça devrait être tout bon donc voilà donc ce que je disais c'est qu'en fait le papier de beauté abstraite est plus petit donc il a des dimensions ils font 10,2 par 15,2 donc en fait j'ai adapté ma carte je l'ai diminué voilà allez et ben je vais vous faire voir parce que j'ai décidé pardon de retravailler avec la collection beauté abstraite mais dans des couleurs différentes alors si vous voulez je vous fais voir un peu alors la collection hop je pousse abstraite beauté abstraite se trouve à la page 49 donc voilà donc voilà on a la collection complète donc on a les papiers les poissons bonjour ma chérie les tampons bonjour ma chérie avec les poissons hein on a des petits strass à coller et le papier alors je vais vous faire voir le papier donc il est un peu entamé mon papier hein hop ça je referme donc si vous avez des questions n'hésitez pas hein je suis là pour vous répondre hop je rentre je vais vous faire voir le papier recto verso donc voilà déjà ensuite on a celui-ci il est super beau j'aime beaucoup ensuite on a ça donc les couleurs c'est magenta un manuela ou magenta je ne sais plus c'est magenta on a le doré le noir on a le jade le jade se jade on a fleur de cerisier il y a aussi le bleu nuit voilà hop voilà on a le blanc et j'ai oublié le jaune c'est le carimoulu si je ne me trompe pas hop voilà très joli j'aime beaucoup je ne sais pas vous si vous aimez mais en tout cas moi c'est vrai que j'aime beaucoup hop je vais vous faire voir les dernières feuilles voilà celle-ci hop on va la mettre comme ça avec un petit dégradé et la dernière voilà je vous ai montré toute la collection de papier donc aujourd'hui j'avais envie de travailler avec cette couleur-là et le dégradé de là je ne sais pas je vais peut-être prendre si le petit bout j'en ai assez ou pas et je vais vous faire voir donc les poissons qui vont avec alors là et puis si vous voulez je vous fais voir aussi les tampons bien sûr je ne les ai pas sortis ah je ne vais pas les trouver bonjour ma chérie hop excusez-moi voilà je les ai trouvés voilà les tampons donc avec nous devons fêter ça mon tout tu es formidable donc on a les les petites formes qu'on peut faire à l'aquarelle hein sympa donc voilà il est super sympa et on a les poissons les petites formes pour découper donc on a les formes toutes les formes voilà et c'est ce que j'ai utilisé pour faire ici voilà j'ai utilisé ceux-là on taille hop allez on va commencer je range tout ça j'espère tout le monde va bien que le son est là que tout est bon hein dites-moi dites-moi si tout va bien alors pour ça je vous avais dit que j'allais utiliser le papier design là et 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 j'ai dit pour la base de carte je vais utiliser fleur de cerisier voilà je trouve que ça se marie hop super bien alors pour ça alors pour ça je vais vous donner les dimensions que j'ai utilisées avec le papier abstrait donc comme je vous ai dit tout à l'heure le papier beauté abstrait est plus petit donc j'ai fait mes dimensions voilà j'ai fait mes dimensions à moi après il faudrait me le dire si vous voulez vraiment les dimensions de la carte en fait le tuto n'est pas de moi elle est d'une américaine donc n'hésitez pas si vous voulez les dimensions de cette carte-ci qui est beaucoup plus grande moi je l'ai vraiment voilà elle est vraiment beaucoup plus grande donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez allez on y va je mets ça de côté donc pour ça on va prendre donc une base de couleur de papier uni de couleur et on va couper pardon on va couper un morceau de 16 j'enlève quoi là il y a ça qui s'enlève on va couper un morceau de 16 par 24,2 dites moi si je vais trop vite si quelqu'un fait en même temps que moi n'hésitez pas est-ce que j'ai un petit bout de brouillon regardez je vais prendre un petit bout de brouillon et je vais vous marquer alors là j'ai un stylo donc il nous faut un morceau de 16 par 24,2 centimètres alors je vais le mettre là à côté allez c'est parti alors un morceau de 16 je mets de côté par 24,2 voilà que nous allons plier on va plier on va plier on va faire deux plis donc un premier pli à 6 à 6 vers du je vais y arriver à 6,4 et un deuxième pli à 12,8 alors on a dit un premier pli je ne sais pas est-ce que si non je ne peux pas mettre plus haut peut-être que vous voyez mieux c'est tout bon là ou j'ai touché à quelque chose non ça a l'air tout bon ah ouh pardon je ne sais pas ce que j'ai fait mais j'ai fait quelque chose alors j'ai un point bleu allez on fait un pli donc j'ai dit à 6,4 6,4 un pli je vais remonter ça un pli à 6,4 et un pli à 12,8 voilà donc ensuite nous allons plier notre papier donc on va faire un pli montagne donc montagne en haut je vais prendre mon plioir et un pli valet d'accord jusque là c'est tout bon et là on a déjà notre base de cartes voilà d'accord je ne sais pas est-ce que je vais trop vite ou c'est tout nickel maintenant ce que nous allons faire on va découper notre papier blanc donc notre base de cartes on met de côté et on va découper notre papier blanc pour ça il nous faut un morceau de 15,4 de 15,4 sur 10,8 donc ça sera le morceau qui va aller sur la grande partie de notre carte d'accord donc il nous faut un morceau de 15,4 sur 10,8 alors 10,8 sur 15,4 hop donc celui-ci il va venir ici je fais des bêtises moi non c'est bien ce que j'ai fait là non je l'ai fait plus haut j'ai fait des bêtises non j'ai pas fait j'ai fait 14 excusez-moi je crois que j'ai dû faire oui c'est ça j'ai fait 14,4 au lieu de faire 15 c'est pas grave on recommence donc un morceau de 10,8 sur 15,4 donc moi j'ai fait 14 c'est pour ça que ça l'est pas et cette fois-ci hop je reprends ma base ah ça va mieux voilà ce morceau là va venir ici ensuite il nous faut deux morceaux de papier blanc qui font 15,4 sur 5,8 et là il en faudra deux donc ça serait cool si non j'aurais pas assez donc on en fera alors j'ai dit alors j'ai dit qu'il fallait un morceau de 5,8 sur 15,4 on a déjà un et celui-là non il sera pas assez grand je vais reprendre je vais reprendre une feuille de papier blanc voilà donc j'ai dit un morceau de 5 ah ça s'est coupé tiens j'ai dit qu'il fallait un morceau de 5,8 sur 15,4 à coller sur le papier alors on va déjà couper notre grand morceau de papier design qui va être collé sur le papier blanc donc celui-ci fait 14,8 sur 10,2 donc les 10,2 normalement on les a déjà puisque notre papier fait 10,2 et on va couper à 14,8 d'accord dans le papier design modèle différent au milieu voilà donc on va faire la même chose donc on va recouper donc un deuxième morceau on va couper un deuxième morceau donc de 5,5 sur 14,8 je ne pourrai pas sur celui-là donc j'ai un morceau de 5,5 14,8 voilà qui va venir se coller aujourd'hui je n'ai pas de chance il n'y a pas de réseau pourtant il fait super beau ça coupe ça a l'air de couper je suis vraiment désolée comme je vous ai dit tout à l'heure j'habite en montagne et on n'a pas encore la 4G je ne sais même pas si un jour on aura la 4G hein et rends morceaux là je mets là sur le côté donc on va venir coller nos papiers d'accord et après je vous montrerai soit vous utilisez les découpes de jolie forme ou alors je vous donne après ce que j'avais fait à peu près les dimensions pour faire pour faire les carrés si vous n'avez pas les poissons d'accord c'est tout bon c'est toujours bon pour tout le monde tout le monde va bien allez alors je prends mes différents morceaux et je vais venir coller ma colle j'essaye de le centrer à peu près et je vais coller mon papier design non je sais pas dites moi qui fait en même temps que moi ou qui regarde s'il y arrive puisque il y a l'air d'avoir beaucoup de coupures alors voilà hop je colle mon papier design ensuite je sais pas est-ce que vous aimez est-ce que déjà vous connaissez la marque Stampin' Up ou pas du tout si oui est-ce que cette collection vous plaît ou peut-être qu'il y en a d'autres qui vous plaisent hop voilà je vais coller mon deuxième morceau ah je suis oui c'est vrai il y a une mauvaise connexion et c'est moi je crois comme je vous ai dit oui je j'ai pas les commentaires tiens pourquoi j'ai pas les commentaires là sur mon ordi j'ai pas les commentaires il y a rien qui va si c'est revenu oui je suis désolée il y a une mauvaise mauvaise connexion la dernière fois c'était bon ça allait super bien mais là pas du tout pourtant il fait beau maintenant maintenant peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent internet vu que j'habite en montagne dans un village de montagne touristique donc on est peut-être beaucoup sur internet aujourd'hui donc c'est pour ça que rien ne marche j'espère que ça ira en replay c'est vrai que les dernières fois ça ne me l'avait pas fait ça avait super bien fonctionné et là rien du tout alors hop je mets mon papier design et hop ça recoupe super voilà et je vais coller mon dernier morceau mon dernier morceau de papier blanc hop voilà alors si vous voulez pour être plus à l'aise ouvrez votre carte pour travailler à plat on est toujours mieux à travailler à plat voilà voilà si ça reprit ça va faire que ça donc voilà là je colle mon dernier morceau de papier design ça va faire que ça aujourd'hui je suis vraiment désolé j'espère que ça ira mieux en replay voilà donc voilà ma carte donc voilà déjà une partie de notre carte ce qu'on va faire maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est nos petites nos petites formes là donc moi j'ai utilisé je vais vous faire voir lesquelles que j'ai utilisé j'ai utilisé les poissons belle forme d'accord c'est celle-ci que j'ai utilisé alors j'ai utilisé exactement pour faire les deux petits qui sont là parce qu'en fait celui-ci il est un tout petit peu plus grand donc pour faire les deux petits qui sont là j'ai utilisé les trois voilà donc j'ai utilisé celui-ci pour faire mon papier de couleur le moyen pour mon papier blanc et le tout petit pour mon papier design ok et puis j'ai fait la même chose pour celui-ci qui est un peu plus grand donc j'ai utilisé en fait le premier le plus grand en fait j'ai utilisé hop je vais le remettre j'ai utilisé le plus grand pour faire le papier le papier de couleur cartonné le deuxième pour le papier blanc et le troisième pour mon papier design ok c'est tout bon est-ce que ça va je suis je m'excuse encore pour la connexion vivement qu'un jour on est la 4G par chez nous donc voilà après si vous voulez si vous n'avez pas ces poissons là vous pouvez faire des carrés alors je vais vous donner si vous voulez les mesures ensuite le papier blanc le papier blanc en fait j'ai enlevé 0,5 donc il fait 4,5 sur 4,5 centimètres et mon papier design il fait 4 centimètres par 4 centimètres donc ça c'est pour faire si vous n'avez pas les découpes si vous n'avez pas les découpes ok et pour le carré le plus grand donc ça c'est pour les petits ça c'est pour les petits carrés donc maintenant pour les carrés les plus grands le carré le plus grand donc pour le carré le grand alors le papier uni donc ça fait 5 centimètres par 5 centimètres c'est tout bon ? ça marche ? ça va pour tout le monde ? donc voilà ok ça c'est c'est si vous n'avez pas les découpes si vous n'avez pas les découpes voilà je vous donne les dimensions pour faire les petits carrés donc moi mes découpes je les ai fait à l'avance pour ne pas non plus rester trop longtemps là donc je les ai fait d'avance donc ça ça va être mes grands mon grand qui va aller je reprends ma carte qui va aller là à l'intérieur et ceux-là c'est mes deux petits celui-là et celui-là donc dites si je vais trop vite si n'hésitez pas je je suis là pour répondre pour ok ? et bien on va coller maintenant je vais coller tous mes petits morceaux donc je vais coller hop qu'on ne se trompe pas la colle là est là voilà hop est-ce que ça va toujours pour tout le monde même si la connexion n'est pas super est-ce que vous arrivez quand même un petit peu à suivre ou pas du tout donc celui-là là donc vous avez vu j'ai pris en fait j'ai pris le papier qu'on avait mis à l'intérieur voilà et je vais coller mes deux autres petits comme ça non oups si je mets à l'envers ça ne le fait pas je me suis déjà trompée dans une découpe tout à l'heure on ne va peut-être pas non plus trompée partout et l'autre voilà voilà et mon dernier à coller ah c'est bon voilà est-ce que c'est toujours bon pour tout le monde hop je mets de côté ce que nous allons faire aussi donc ça ça va venir alors un là et un là et puis ça ça viendra au milieu comme ça ce qu'on va faire c'est la petite languette qui est juste ici d'accord alors hop excusez-moi j'essaie de voir pourquoi j'ai pas mes commentaires on va faire la petite languette qui est là pour ça dans notre papier cartonné de couleur je passe ça de côté hop je pousse alors donc pour faire notre petite languette il nous faut un morceau de 5 cm sur 10 ok c'est tout bon et nous allons faire deux plis on va faire un pli trois plis j'ai des bêtises on va faire trois plis on va faire un pli à 2,5 à 5 cm et à 7,5 alors on va faire un pli alors à 2,5 alors je sais pas pour vous mais moi quand j'ai des petites mesures à plier ou à couper je regarde plutôt ma réglette qui est sur ma droite on est plus à l'aise je trouve que si j'étais là après c'est c'est moi moi je me sens plus à l'aise donc j'ai dit qu'on faisait un pli à 2,5 hop ensuite je retourne mon papier à 5 cm et je suis désolée ça bouge et à 7,5 alors aujourd'hui je fais bouger la caméra et il n'y a pas de réseau voilà tout bon ok allez alors j'ai dit d'abord je vais aller mettre de la colle sur cette partie là on va essayer de centrer à peu près et bien se mettre au niveau du pli de la carte d'accord sur le deuxième pli de la carte ok c'est tout bon hop ça devrait être bon là donc voilà là j'ai collé ma première partie ensuite ce que je fais je mets de la colle sur le deuxième petit rabat et je vais venir le coller juste là voilà j'ai de la colle sur les doigts hop hop je l'ai sali moi la colle ça fait deux ça se verra pas donc voilà donc là on a notre effet donc on va venir coller ici notre petite partie ce qu'on va faire donc voilà hop voilà on a notre carte avec notre effet alors on va venir coller nos petits lozons je ne sais pas si ça doit être ça petite forme on va venir les coller ici donc faites attention on ne met pas de la colle sur toute la partie on va mettre de la colle que sur la moitié parce qu'il y a une partie qui sera collée et l'autre partie qui ne sera pas collée donc on ne va pas mettre de la colle partout donc après vous pouvez les mettre dans la position que vous voulez si vous voulez les mettre comme ça vous pouvez les mettre comme ça ma pointe est venue juste là sur le rebord du blanc je ne sais pas si vous voyez je vais rapprocher donc ma pointe voilà moi voilà comme ça j'ai collé ici c'est mon repère ok c'est tout bon allez donc je regarde bien il ne faut mettre de la colle que sur la moitié sinon ça va tout se coller on ne pourra plus ouvrir alors et je hop j'essaye de bien mettre mes pointes voilà hop je vous remonte de plus près voilà vous avez vu ma pointe là et là en fait mon repère c'est le papier blanc comme ça je sais que en bas ça va être pareil je vais coller celui du bas donc pareil ne mettez pas de la colle sur tout le morceau mais que sur la moitié du morceau hop pareil mon repère le papier blanc voilà ça je sais que c'est droit voilà et pour celle où j'ai fait avec les carrés en fait là mon repère c'était plutôt je ne sais pas si je suis trop près ou si c'est tout bon c'est plutôt le bout de la carte d'accord ok c'est tout bon ça marche et maintenant on va venir coller notre gros morceau notre gros oui mais ce qu'on peut faire avant ce que j'aime bien avant de coller c'est que moi pour le décorer donc là j'avais choisi l'envolée de papillon pour décorer ici cette fois-ci j'ai choisi les petits tampons que l'on a gratuitement avec Celebration donc c'est Coucou Amical c'est les tampons de Coucou Amical qui sont ici voilà à la page 12 du tout petit catalogue de Celebration et j'ai décidé de prendre les tampons voilà j'ai pris le petit oiseau et j'ai pris les petites fleurs donc je ne sais pas je ne sais pas encore exactement lesquelles je vais mettre donc voilà j'ai détouré donc j'ai tamponné et j'ai détouré j'ai détouré mes petites formes donc ce qu'on va faire on va coloriser et pour ça on va prendre l'Extending Blade hop alors je ne sais pas j'ai pris plusieurs couleurs voilà je ne sais pas encore exactement les couleurs que je vais faire je ne pourrais même pas vous poser de questions parce qu'en fait à chaque fois ça coupe et je n'arrive pas à voir mes commentaires de toute façon là ça s'est complètement bloqué je ne sais pas pourquoi j'espère qu'en replay ça ira donc voilà j'ai pris mes feutres donc pour tamponner avec les Stentine Blade il faut tamponner avec la Memento les feutres à alcool et desquelles à l'encre Memento ok ? allez j'avais pas une petite feuille de bourbon hop on va se mettre sur une petite feuille de brouillon et je pensais mettre mon petit oiseau ici je ne sais pas qu'en pensez-vous ceux qui arrivent encore à voir ceux qui ont un peu plus de réseau et qui arrivent à regarder voilà après j'avais aussi détouré les petites fleurs où est-ce que je mets je peux découper et mettre une petite fleur ici je ne sais pas alors on va déjà coloriser notre petit oiseau et je pensais le faire en jaune donc sur les Stentine Blade on a les deux donc on a le foncé et le clair voilà alors pour coloriser moi en général je commence par le clair je mets des ombres avec le foncé et je termine avec le clair après il y en a d'autres qui font l'inverse qui colorisent d'abord le foncé et après mettre le clair après voilà chacun le fait comme il se sent alors je ne sais pas est-ce qu'avec mon petit oiseau est-ce qu'il serait bien en jaune pourquoi pas allez je vais coloriser mon petit oiseau je lui ferai voilà j'ai un petit oiseau jaune hop le bout de la queue on va lui mettre des ombres donc je prends le foncé et on va essayer donc en général sur les ailes j'espère que ma tête n'est pas trop devant sur les ailes c'est toujours un peu plus foncé voilà la fin de la queue et on repasse avec le clair pour bien que la couleur se fonde hop est-ce qu'on s'en remettrait un petit coup là sur les ailes ça fasse bien plus les ombres voilà mon petit oiseau on va faire la petite fleur donc la petite fleur est-ce que ça serait peut-être trop choquant non je pense pas on va essayer le magenta alors je prends le clair et je ferai le foncé après je déborde c'est pas bien ça hop voilà je vais mettre un petit coup de foncé voilà hop je reprends mon pli clair hop je vais faire la même chose rose avec ma deuxième je vais faire la même couleur j'ai oublié toute rose voilà et le plus foncé pour faire un peu les ombres en général c'est plus foncé au centre de la fleur hop le plus clair pour fondre tout ça et je vais prendre un peu on va le prendre le clair le juste jade je vais prendre le clair et on va faire juste avec la petite mine toute fine on va mettre un petit peu de vert là hop voilà et puis ce que j'aurais pu faire aussi hop je vais aller prendre c'est mon marron un marron pour faire pour faire la branche je prends un marron et on va faire la branche avec la pointe fine pour ne pas en mettre partout voilà mon petit oiseau qu'en pensez-vous je ne suis pas sûre que ça marche bien parce qu'en fait sur mon ordi ça s'est tout bloqué voilà j'ai plus rien bon ce n'est pas grave voilà sympa mon petit oiseau et je vais venir le coller ici je pousse mes feutres je vais prendre ma petite mousse 3D s'il m'en reste il ne m'en reste pas beaucoup et je pense que je vais le mettre un tout petit peu en 3D mes ciseaux hop on va couper un petit peu de mousse et on va le mettre sur notre petit oiseau là et on peut mettre sur les deux petites fleurs voilà on peut couper un petit morceau voilà hop et je vais le coller alors il sera comme ça la petite forme la petite forme sera comme ça sur ma carte normalement ça devrait alors bien sûr ça va je n'ai pas collé comme il faut je n'ai pas trop appuyé parce qu'en fait ma petite queue de mon petit oiseau va gêner alors comme ça j'ai dit qu'on le mettait sinon on va le refaire plus sortir par là voilà qu'est-ce que vous en dites hein bon je n'ai pas de retour je ne sais pas si vous me répondez et on va venir le coller ici vous voyez pareil là j'ai juste collé une partie donc on va mettre de la colle juste au bord donc juste ici que j'ai dit on va mettre je le mets là donc on va mettre juste là de la colle et on va venir le coller voilà je pense que là hop j'essaie de le centrer je le colle voilà voilà qu'est-ce que vous en dites sympa maintenant ce qu'on peut faire c'est notre petit message hein donc là j'avais découpé une petite étiquette je voulais mettre juste ici pour ça je voulais mettre un petit message alors j'ai oublié de prendre le tampon bien sûr à mon avis l'étiquette est trop petite oui mon étiquette est trop petite c'était lequel le message que je voulais mettre déjà alors si je me suis pas préparée j'ai tout préparé sauf mon petit message ah il est là voilà si si il est là mon message c'était dans coucou amical je voulais mettre nos souhaits pour un jour exceptionnel donc normalement il passe j'avais regardé tout à l'heure on va vérifier on sait jamais si ça passe alors je vais prendre un bloc je vais prendre mon encre que j'ai pas préparé bien sûr il est juste là donc je vais utiliser celui-ci le juste jade alors est-ce que je l'ai bien mis droit ça a l'air d'être bon et je vais tamponner essaye de se centrer je suis pas sûr je viens à droite oui c'est tout bon voilà ça je mets de côté et je vais mettre ma petite étiquette ici et ce qu'on peut faire c'est pour donner un peu de lumière vu qu'on a du doré sur notre carte c'est mettre une petite ficelle on va couper un petit bout ça fait toujours le petit plus on va chercher les petits points de colle donc je sais pas si vous connaissez ils sont super ces petits points de colle qu'on utilise alors ce qu'on va faire on va mettre deux petits points de colle pour pouvoir coller notre petite ficelle alors on va essayer de la tortiller j'aime bien quand c'est tout tortillé ça veut pas tenir hop on va laisser un petit bout qui part ici petite boucle en bas voilà qu'est-ce que vous en pensez sympa et après pareil allez on va la mettre alors pour être sûr que ça tienne bien hop on va utiliser les petites mousses ça fera un petit peu de volume là je l'aime en lui moi je vais coller ma petite carte mon petit ma petite carte mon petit message ici voilà hop voilà notre carte elle est toute finie c'est sympa j'aime beaucoup donc on a la version hop je pousse un peu tout ça on a la version plus douce donc avec le petit papillon le petit papillon le petit oiseau donc toujours avec la collection beauté abstrait on a celle-ci et on a la dernière on a celle-ci avec le papier de dépensé qui est dans le catalogue annuel voilà nos cartes mais j'espère que ça vous a quand même plu même si vous n'avez pas pu regarder puisque j'ai eu des gros soucis de connexion allez on va se remettre en face ah pardon alors je ne sais même pas si là vous me voyez comme il faut puisque je n'ai pas de retour sur mon ordinateur voilà j'espère que ça va j'espère que je suis dans le cadre sinon tant pis je suis vraiment désolée j'espère que ce petit tuto vous a plu malgré les aléas de ma connexion qui n'est pas super bonne et puis alors pendant les vacances scolaires je ne ferai pas de live puisque j'ai mes enfants qui sont là donc je ne reprends rien à la rentrée pour nous donc je referai un tuto je referai un live le vendredi 4 mars pareil à peu près à la même heure à 14h donc voilà et bien passez une bonne fin de journée un bon week-end si vous êtes en vacances passez des bonnes vacances et puis on se retrouve pour moi à la rentrée le 4 mars à bientôt au revoir à bientôt Voilà.